Hello hello amis jumeaux, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de juin 2024, allez c'est parti ! Evidemment cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisé pour le mois de juin, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. On a la tempérance et on a le 6 d'épée, mais cette fois-ci renversé. Alors ici on est face à une instabilité qui est assez claire, et c'est en partie parce que vous vous sentez peut-être un petit peu coincé par rapport à une situation. Vous vous sentez frustré, vous avez l'impression de ne pas réussir à vous échapper, et en même temps il y a quand même cette idée de devoir choisir son bon chemin. Si vous êtes bloqué, c'est peut-être parce que vous avez encore des choses à apprendre, parce que vous n'avez pas encore complètement trouvé l'équilibre, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous éloigner d'une situation, même si ça vous énerve et que vous aimeriez trouver une solution, voire un échappatoire. Donc là, pour y voir clair, ça va être important, nécessaire même, de retrouver cet équilibre intérieur, cette paix intérieure, qui vous montrera le véritable chemin qui est pour vous. Mais arrêtez peut-être de vous dire, ah oui mais là ça ne me plaît pas, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas où je suis, j'aime pas... Oui mais c'est parce qu'en fait, c'est pas l'extérieur, c'est pas le monde extérieur qui vient vous perturber, c'est le monde, votre monde intérieur. Et une fois que votre monde intérieur est en paix, et bien l'extérieur, vous allez savoir quel chemin prendre. Ok, allez on continue. Pour vous les gémeaux. Hop là, hop là, hop là, hop là, on a du cart. Ok, bah oui, bah voilà, c'est j'ai envie, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de vivre la passion, j'ai envie d'avoir des projets, etc. Mais je me pose un milliard de questions, ça tourne dans votre tête. Vous posez beaucoup trop de questions parce que la paix n'est pas là, la paix intérieure n'est pas là. Donc on se pose des questions, on doute, on trouve pas de solution, on rumine, on se retrouve dans des situations qu'on tendance à se répéter. Bref, là effectivement l'échappatoire est pas encore complètement là, parce que comme je vous le disais, c'est à l'intérieur de vous qu'il va falloir régler la situation. On a le roi de coupe ici, alors c'est probablement une personne en face de vous, quelqu'un qui vous aime. Alors peut-être aussi que vous là, vous vous sentez un petit peu empêché, un petit peu bloqué parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous aime. Ou alors il y a quelqu'un qui vous aime et vous doutez d'aller vers cette personne, vous savez pas trop si c'est la bonne route, etc. Bref, et ça c'est évidemment pas évident pour vous parce que déjà vous vibrez pas tout à fait les mêmes énergies, et puis surtout vos énergies à vous, elles sont pas lisses, elles sont pas calmes, elles sont comme ça en sillon là. Et forcément ça n'aide pas du tout quoi, de vous repérer dans le méandre de vos émotions. Allez on continue. Ouais bah... Ouais, du coup vous pouvez être assez implacable. Vous avez, pour moi ici, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, vous avez peur d'être triste et que vos anxiétés reviennent, hein, même. Donc vous dites, oui, bon bah puisque c'est comme ça, moi j'avance, etc. Sauf qu'en fait, ce qui vous fait réagir comme ça, ce sont vos anxiétés, ce sont vos peurs, c'est votre malaise, votre mal-être et votre difficulté à savoir ce que vous voulez réellement, parce que là vous ne vous connectez plus à votre cœur. Donc là c'est un peu le serpent qui se mord là, c'est-à-dire que comme vous ressentez des émotions négatives, vous voulez fuir, mais comme vous fuyez, vous ressentez des émotions négatives, donc vous voyez. Et sauf que là, la difficulté, c'est que vous fuyez quelqu'un qui visiblement, alors peut-être que c'est pas si simple que ça, mais cette personne a l'air de vous aimer le plus sincèrement du monde, vous voyez. Bon, allez, on continue, on va voir. Ok. Avec la carte de la papesse ici, vous êtes clairement invité à vous recentrer, évidemment. Là, vous écoutez un tout petit peu trop vos peurs, alors que si vous écoutez vraiment ce que vous avez au fond de vous, vos envies, votre intuition, etc. Justement, la paix, elle va pouvoir mieux revenir et le chemin à prendre sera plus évident. Parce que là, effectivement, moi, je pense que vous posez la question, est-ce que je dois aller vers cette personne qui m'aime ou pas ? Est-ce que c'est la bonne solution, etc. ? Mais là, toutes vos alarmes se mettent à clignoter. Et en fait, vous savez pas si c'est parce que vous, vous avez peur qu'elle clignote, ou si c'est parce que la relation n'est pas bonne pour vous, mais au final, est compliquée. Ok, allez. Ah ! Voilà. Mais là, les cartes sont toutes dans le mauvais sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais, il y a la peur de schémas qui se répètent. D'ailleurs, il est possible qu'un schéma se répète ici. On l'avait déjà un peu en soupçon ici. Un schéma qui se répète où, finalement, on idéalise quelque chose. Et oh non, mince, ce n'est pas idéal. Donc, eh bien, je préfère peut-être fuir. Vous voyez ? Il y a un peu un truc comme ça ici. Vous voudriez que les choses changent, que les choses avancent, etc. Mais en fait, vous retombez toujours sur les mêmes situations. Donc, ce n'est pas forcément évident. Ça nécessite vraiment un contrôle dans vos émotions. Ça nécessite vraiment de vous sentir bien. On revient dessus. C'est vraiment très intérieur, en réalité, la problématique. Même si vous, vous avez probablement la persuasion que c'est un truc extérieur. Mais là, c'est vrai que tant que vous n'allez pas être dans la maîtrise de vos émotions, je vous le dis, ça va être chaud. Ce qui fait qu'au final, la situation dans laquelle vous êtes, elle est en train de se mettre en pause plutôt que d'être en mouvement. Sauf que dans votre tête, ça, c'est en mouvement. Pas de problème. Mais du coup, ça vous empêche d'être en mouvement. Et on voit ici que... Comment dire ? Vous avez l'impression que c'est couru d'avance, que c'est foutu d'avance. Vous voyez ? Que c'est... Ouais, bah... Ouais, ça marchera jamais, quoi. Voilà. Voilà, ça marchera jamais. Mais je pense que si vous, vous étiez plus apaisé, la chose serait... Voilà, ouais. Bon, là, on avait déjà, avec la roue de fortune renversée, on avait déjà l'idée qu'il y avait une situation qui allait se conclure. Écoutez, ici, effectivement, pour moi, ici, il y a une rupture. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous aime, qui en a marre et qui part ? Ou est-ce que c'est vous qui flippez trop et vous partez ? Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, aussi. Mais en tout cas, ici, la situation telle qu'elle est là ne peut pas durer. Ça vous met trop mal, il y a trop d'instabilité, c'est trop compliqué, ça vous met trop dans le flou, voilà. La personne qui vous aime, bon, allez voir, ça en signe astro. Mais à mon avis, c'est pas non plus confortable pour lui ou pour elle. Donc, du coup, au final, il va y avoir un gros clash, un gros bouleversement. Mais vous, vous allez vous embordre les doigts. Donc, attention, vous avez peut-être encore le pouvoir de régler les choses avant que ça aille jusqu'au gros clash. Ça, c'est important. Mais là, c'est vraiment votre positionnement qui fera la différence, les amis. Ouais, on vous invite ici à lâcher prise avec le mental. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous torturer. Arrêtez de vouloir fuir. Arrêtez d'idéaliser quelque chose juste pour saboter le présent. Vous voyez ? Ça, c'est important, les amis. Mais là, ici, à vous de voir. Si vous n'aimez pas la personne, il vaut mieux que ça s'arrête. On est complètement d'accord. Mais si, juste, vous ne savez pas où vous en êtes parce que vous êtes coincés dans la lecture de vos propres émotions, là, vous pourriez passer à côté de quelque chose. C'est ça qui serait dommage. Allez, on continue. Pour vous, les gémeaux. Pour vous, les gémeaux. On nous parle d'un cadeau. Ouais, 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 ouais. Il y a quelque chose de positif, pourtant, dans votre vie. Il y a quelque chose de chouette, là. D'ailleurs, vous allez toujours considérer comme étant un cadeau. Peut-être que c'est cette personne. Vous vous dites, mais peut-être, cette personne, elle est trop bien. Vous voyez ? Et ça pourrait être ça aussi, genre, mais elle m'aime vraiment sincèrement. Mais comment c'est possible ? Oh non, 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 non. Attends, il y a un loup, là. Il y a un loup. Je vais fuir. Vous voyez ? Il pourrait y avoir un peu d'auto-sabotage ici, quand même, les amis. OK. Allez, on continue. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Parce que, regardez, le cadeau et la chance, quoi. C'est quand même deux très, très belles cartes. On voit qu'il y a une belle direction. On voit qu'il y a quelque chose de chouette. Mais il y a ou une triangulaire ou une jalousie qui vient mettre un peu le bazar. Vous hésitez entre deux personnes. Vous hésitez entre je m'engage ou je m'engage pas. Bref, ça crée des tensions dans le duo. Ça met à mal un peu la chance que vous avez d'être dans cette histoire qui, vraiment, je vous dis, entre le cadeau et la chance, soyez quand même vigilants, vigilantes, parce que je voudrais pas que vous cassiez et que dans un mois, deux mois, trois mois, voire un an, vous disiez, mince, mince. En fait, cette personne m'aimait, en fait, elle avait tout pour elle et j'ai foiré parce que j'ai pas su choisir. Vous voyez ? Donc ça, c'est vigilance. Parce que là, il y a aussi quand même un peu cette idée-là. Ouais. En fait, je pense qu'ici, ça s'arrête ou il y a un gros clash si ça s'arrête pas parce que simplement, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps, trop de temps à choisir, trop de temps à décider de choisir la personne, trop de temps à avancer dans la relation. Bref, vous voyez un peu la dynamique. Et alors, la rupture, là, s'il y en a une, ou l'éloignement, ou le gros bince que vous allez vivre, ça sera peut-être pas définitif, d'accord ? Ça sera peut-être juste un retard dans la relation, mais c'est un coup de semence pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer et que vous arrêtiez l'auto-sabotage dans ce cas-là. Ouais, bon, il y a quand même une distance. Votre relation, là, elle prend du retard parce qu'il y a une distance, une distance émotionnelle qui, pour moi, que vous, vous posez. Il y a une distance physique, puisque, du coup, on le voit ici avec la carte de la tour. Bref, c'est pas foufou et, en plus, ça vous fait pas du bien. Donc là, à vous de bien jauger ce qui va être bon pour vous ou pas, les amis. Je voudrais surtout pas que vous regrettiez la situation après. OK, allez, on regarde. Un dernier petit message, un petit conseil pour vous, les amis, j'aime mon... Hop là ! Amour véritable, on l'a vu ici, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment. Voilà, c'est l'amour de votre vie, on vous dit carrément bon. Alors, je sais pas si c'est l'amour de votre vie, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un véritable amour. Pour ça qu'on vous parle de cadeau et de chance. Cette histoire-là, elle a un énorme potentiel. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous voulez fuir ou pas ? Vous voyez ? Est-ce que vous voulez laisser la chance ou pas ? Là, c'est vous qui décidez, les amis. Allez, on continue. Hop là ! Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, il est aussi probable que cette personne, si vous fuyez, c'est parce qu'elle ne correspond pas du tout à ce que vous vouliez. Vous vouliez une grande blonde ou un petit chauve, peu m'importe. Et en fait, au final, vous avez tout l'inverse. Ou alors, cette personne, elle habite loin. Ou enfin, voilà, il peut y avoir aussi tout un tas d'histoires. Et ce n'était pas tout à fait ce que vous aviez prévu. Et c'est pour ça que vous dites, ah mais non, 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 ça me prend la tête. J'ai envie, mais je n'ai pas envie. Du coup, je ne me positionne pas. Du coup, bon, gros clash, etc. Attention, attention. Restez l'esprit ouvert, on vous dit ici. Et essayez de bien vérifier que cette personne, qui a visiblement un véritable amour pour vous, Alors, les énergies, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une guise en général. Donc, les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri, chéri. Et vous ne prenez que ce qui vous parle, évidemment, les amis. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette idée de comment je fais pour accueillir peut-être une histoire qui ne correspond pas tout à fait à ce que je voulais, mais qui pourrait m'apporter vraiment un grand bonheur. Après, si vous vous rendez compte que non, bon, partez. Mais ne vous précipitez pas. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plus aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astraux et des énergies sentimentales de chéri, chéri. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada